Là on est sur une petite phase d'attaque. On devrait pas enregistrer des vidéos quand on a faim. C'est vrai, mais est-ce que... C'est pas le propre de l'homme ? Non. Non, pas du tout. C'est ce que c'est le propre de l'homme ? Se laver ? C'est son linge. Bon vas-y, pisse-moi dessus. Ouais, j'adore. Vraiment, comme tu dis, là, il essuie sa godasse sur ta gueule, quoi. Et il avait marché dans du gaca. Regardez ce que fait Mono Rouge, quoi. Indécent. Elle est pas bonne, celle-là. On est en train de te chier dans la bouche et toi tu crois que c'est du praliné, quoi. Ça avait un goût de noisette, écoute. Tu fais de la magie, toi. Ouais, j'essaye un petit peu à mon niveau, quoi. Je suis un peu amateur, tu vois. Amateur de belle magie. Non, je pense que je suis semi-pro belle magie, là. Ouais, j'aime bien. Ah, franchement, c'est très, 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 très... En plus, on pioche ça, on en a rien à faire de pioche. Est-ce que t'auras joué ça au GP ? Vous le savez, vous, quand vous regardez cette vidéo. Alors que nous, on le sait pas. Eh oui. Parce qu'on n'a pas encore au GP, là. Ou peut-être qu'on y est encore. On y est déjà. On est dans le GP, là. On est sous le GP. On est sous le GP. Il y a une base, en fait. Ah là là. Construite par les Allemands en 40. Ou GP Lille. Ils se sont dit comme ça. Il y a deux gus. On va faire des vidéos. Ils ont un petit setup, là, tranquillou. Il y a deux gus gus. Je pense qu'il doit jouer une version avec des CLE. Comme les huissiers. Oui. Comme les huissiers, exactement. Tout pareil. Est-ce que c'est eux qui ont inventé Silo ? Alors, Settle, c'est une armée d'huissiers qui arrive chez toi. Ils prennent tout. Mais ils te laissent des trucs. Ils te laissent un lit, une table, une chaise. Je suis bien gardé cette main. Je pense que tu as difficilement mieux. À part le Nicole Bolasacat 4. Bah, tu as un drop 1, quoi. Lionel ? Dames et messieurs. Dames et messieurs, drop 1. Lionel, drop 1. C'était un politique, ça. Ouais. Politica. Hashtag honteux dans le chat. Ah bah, allez-y, là. Balancer des honteux à balles. N'hésitez pas. Alors, ça fait quoi, ça ? Fais voir un peu, là, Bal. Oh, bien joué, ça. Ah, c'est propre, ça. Ah, c'est propre. Putain, j'étais le plus gros chatard de l'histoire et tu viens de... Je suis désolé, Bal, je suis obligé de le dire. Dans le cul. Est-ce que ça, c'est pas honteux, aussi ? Dans le cul. Voilà. Je suis obligé de le dire. Ah, mais j'avoue, c'est tellement mérité. Genre, je me détestais, là, tu vois. Genre, hydre sur hydre sur hydre. J'avais vraiment envie de me taper, tu vois. Ah, dans le cul. Bien joué, toi. Bien joué, toi. Et là, on va dire, ah, yes, dans le cul, yes. Heureusement que le pyromancien Viaccino se trouve ça fort, ça. Tu penses qu'il y a une pizzeria ? Je sais. Pour Viaccino ? Oui, la pizzeria Viaccino. Je pense qu'il y en a une. Tu sais que ça met 2-1 joueurs. C'est une 2-1 qui arrive, qui met 2-1 joueurs et c'est sorcier. Et c'est sorcier et c'est Viaccino. C'est aussi italien. Ok, d'accord. Quelque part. C'est un sorcier italien. Ça se voit, il parle avec les mains, avec son truc. Place des Portails. Parce que c'est rien à voir avec la place des Grands Hommes. Non. Bah, Patrick Bruel viendra pas là, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter Lichentiel. Qu'est-ce que Lichentiel ? Lichentiel, c'est de participer, déjà. Ah, il est bon. J'ai dit que je fassais de blé. On va reprendre Noyade dans le Loche. Et Noyade dans le Loche. Ça, ça me fait penser, j'ai vu un... Mais dans quoi j'ai vu ça, d'ailleurs ? Peut-être dans un truc genre poisson fécond ou quoi. Et en gros, ils expliquaient que le monstre du Loch Ness, ils ont étudié le lac et qu'ils ont retrouvé une dose anormalement élevée de gènes d'anguille. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup. Et en gros, il y a des théories qui disent qu'en fait, le monstre du Loch Ness, c'est juste une anguille anormalement grande et grosse. Ah, c'est possible. Et comme le lac est très profond, je ne sais pas pourquoi personne n'a été voir, mais il paraît qu'il est très, très, très profond, tu vois. D'accord. Et bon, si tu as peur qu'il y ait un diplodocus de merde dedans, je comprends que tu n'ailles pas voir, tu vois. J'ai qu'à dire un diplodocus de merde. Ils détestent les dinosaures. Non, parce que les diplodocus de merde, là, c'est bon, quoi. Sais-tu quelle est l'onomatopée du coq en anglais ? Cocorico ! Coq d'hildoodie. Coq d'hildoodie ? Les anglais, ils sont comme ça un peu. Ils pensent à l'envers. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait appris, ouais, il y a longtemps. C'est un anglais qui t'a appris ça. C'est bien ok de toi. C'est pas un anglais, mais il parlait anglais. Eh ben, c'était pas drôle. Genre fun et lui, tu vois. On a des gens de la forêt, de peuples de la forêt, tu vois, des aborigènes, et ils se font écraser par des hummers. Mais écraser menu, hein. Ah mais genre, ils sont là, les dagues, genre, ah, on coupe du bois ? Les ancêtres ? Non. Poubelle. Pendant qu'ils se font écraser par le hummer, ils essayent de piquer les roues un peu, tu sais. Eh non, ils se fassent rien. Eh non, ils essayent pas. Ils se sont pris le pare-buffle en plein dans les dents. Pouf ! Et derrière, ils sont en train de mettre du goudron. Voilà, Razer va faire un parking. C'est quand même plus propre. Exactement. Je vais aller manger du sel dans ta cuisine, quoi. Je vais m'en mettre dans les yeux pour que ça pique. Je vais frotter. J'ai du citron aussi, hein, si tu veux. C'est le combo. On fait un combal. Mais le mieux, c'est de mettre citron d'un côté, sel de l'autre, et tu compares. Et tu te dis, qu'est-ce qui brûle le plus ? Après, il y a une stratégie qui pioche bien. Je suis quand même bien, lui, hein ? Non, tais-toi, Chandon. Là, c'est vraiment pas le moment de parler, quoi. Oh, ACO ! Non, tais-toi. Oui, c'est moi. Non, c'est lui. Parce que moi, ça me fait bien marrer. Si, mais bon, on s'en fout de... Il faut pas donner autant d'importance à ça, tu vois. J'ai pas envie que des viewers s'engraînent avec lui. Ah non, il faut pas s'engraîner. Nous, ça nous fait rire. C'est juste pour le trôner un petit peu, quoi. Il y a... Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire... Pas que ça parte en insulte ou quoi. Faut le laisser tranquille, c'est un bébé. Il est tout seul. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur une de nos vidéos. Et je crois que je peux pas le dire sur la chaîne. C'était bonne vidéo et une insulte. Ah ouais. Franchement, c'est dommage qu'on puisse pas le dire. C'est dommage qu'on puisse pas le dire. Mais c'était presque amical, quoi. Bonne vidéo, un... Ça commence par un S. Bonne vidéo, S. Ouais, c'est trop bien. Et d'ailleurs, il y avait que le S qui était en majuscule. Et du coup, malheureusement, YouTube l'a effacé. L'a spammé, quoi. Mais il était même pas dans le spam. Il est juste parti. Ah, il est juste parti. Je suis allé chercher après. C'est lui qui l'a effacé alors que YouTube les efface pas. Et... Ah bah, ça doit être lui qui a supprimé. Et du coup, je voulais mettre un cœur et le mettre en épinglé. Parce qu'on fait ça dès qu'il y a un message véhément. Plutôt que de le cacher ou quoi, nous, on le met en gros devant. Le plus véhément qu'on a eu, et ça, ça nous touche, donc on peut le dire, ça a été trouver un vrai boulot de tas de merde. Ouais. Et c'est le premier qu'on a épinglé. Il était incroyable. Mais ça nous touche parce que ça nous fait plaisir. Pas parce que ça nous fait mal. C'est vraiment... Ah, c'est un peu la rançon du succès, quoi. C'est genre... C'est trop bien, quoi. Tu commences un petit peu à réussir, tu te prends des insultes véhémentes, quoi. Est-ce que tu te rappelles d'où vient l'expression « le bas est blessé » ? Ce bas blessé ? Non, on l'avait appris lors d'une vidéo, je crois, dans les commentaires. Mais je ne me souviens plus. Ah, moi, je le savais. Ah, je ne me souviens plus. Je l'avais dit dans une vidéo, je crois. Le bas blesse, ça me fait penser à l'être constipé, moi, tu vois. Oui, déjà. C'est vrai que le bas blesse quand tu es constipé. Enfin, à un moment donné, le bas va blesser, quoi. Là, il faut que tu trouves quoi ? Un lampe noire, strictement, pour partir ? En fait... Bien, ça. C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Tu peux lancer « Bola Citadel », maintenant. Eh non, toujours pas. Un, deux, trois, quatre, cinq... Mais si. Si, si, en activant ta boussole. Vous le choisissez ou pas ? Oui. Là, je peux. Eh bien. Eh bien, c'est bien. Bon, là, il faut faire fou de magie, maintenant. Plus le choix. Trop l'enculé. Je suis désolé, je le dis. Alors, lui ? Alors, toi, mon gars ? Mais le mec, il ne veut pas rire. Toi, tu as voulu... Il aurait pu nous laisser... Il a voulu raser un stream, quoi. Ah, là, je ne vous laisse pas passer. C'est ça. Pire, mec. En plus, ton deck, il n'est pas beau. Voilà, je te le dis. Il pue du cul. Voilà. Oh, mon Dieu. Comme disait François Damiens, « Mon orteil ! » Si je n'étais pas en stream, sachez que j'aurais coupé le jeu et je serais allé faire un autre jeu où je serais allé dans mon salon et j'aurais fait... Comme ça, voilà, en respirant très très fort. Ah, c'est parti. Ah, on fait celle de trop haut, merde. C'est lequel, ton préféré de deck ? Bah, quand même, celui-là. Ouais. Bah, je suis d'accord. L'autre, il peut faire... J'adore la magie que fait l'autre, en mode... Mais c'est trop dur. Il a un sac plein de promesses. Et moi, je plonge dedans. Sauf qu'une fois que je suis dans le sac, je me fais kidnapper. Bah, il n'y avait rien dans le sac. Et il m'emporte ailleurs, comme ça. Et il me bastonne. Il donne des grands coups de bâton sur le sac. Alors que là, bon, c'est pas un puits, tu vois. C'est genre, t'ouvre ton frigo, il y a à bouffer, quoi. Voilà. Tu te dis, j'ai faim. Bah, il y a un paquet de jambon, un paquet de pâtes. Je sais. C'est pas un guirobolant. Mais t'es content. Tu vas manger, quoi. Voilà. Et en plus, sur un malentendu, il reste un peu de fromage râpé. Et là, tu te dis, putain, mon repas, il est dingue. Ça, c'est la bonne sortie, ça. Le fromage râpé, c'est pour Vaporléo. Elle est dans la bouche. C'est maintenant. Est-ce que je peux dire que... Donc, je t'ai dit que tu m'avais manqué et tu n'as pas... T'as fait, ah, d'accord. Tu n'as pas dit que moi, je t'avais manqué. Mais bien sûr que si, mais tu le sais, gros. Ah, voilà. Et gros, je suis occupé aussi. Tu me fais des déclarations quand je suis faible, tu vois. Eh bien, je pique, là. Toi, t'es un nu. Et du coup, PAH ! Hop là, dans les côtes comme ça. Mon tour. Ah non, il m'a manqué. Ah, t'as vu ce plan de jeu ? Ah, moi, je mets des bêtes. Et elles ne sont pas ciblables par mon adversaire. C'est dégueulasse. Et je possède la victoire. Oh, il n'a pas gagné-gagné, mais... Bon, il n'a pas perdu-perdu. Et gros, si tu fais Phoenix, tu double-bloques un des deux. Large. Haddad. Gros, tu gagnes, là. 100%. Ah oui ? 100%. Ok. Est-ce que je peux te double-achèque ? Vous avez vu comme il attend en retour quand il complimente, par contre ? Je précise. Non, non, mais juste... Non, non. C'est comme si on te dit... Il ne donne pas gratuitement, Pierre. Si on te dit, je t'aime et que toi, tu fais... Ah, super ! Tu vois ? On en a parlé dans une vidéo aujourd'hui. Mauvais moment, tu vois ? J'avoue, déso, gros. Je le pensais tellement fort. En vrai, je m'en gague. Pour l'argent qu'on est là. Ça me fond. Oh, mon Dieu. Trop près, non ? Ouais, j'avoue, c'est trop près. Et là, là ? Et là, c'est trop près ? Bonsoir. Putain, on dirait que j'ai pris un nion, là. C'est allumé ? Allô ? PL, tu m'as cogné, cet après ? Et j'avais pas le choix, voilà. Ouh, on voit bien mes cernes quand je mets comme ça, regardez. T'as vu ? De petits testiculs. Ouais, moi j'ai... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada